Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais faire un tag de Game of Thrones. C'est un truc qui se répand de plus en plus sur internet, mais qui en France n'a pas encore été beaucoup fait. J'ai découvert notamment tout à l'heure en cherchant des vidéos sur les théories sur Game of Thrones et en trouvant une chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc du coup, je me suis dit, je peux en faire un moi aussi. Un peu une sorte de teasing en attendant de sortir la prochaine vidéo que j'ai déjà préparée sur une petite analyse de la saison 5 et des hypothèses sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Donc voilà, du coup, j'ai décidé de faire le tag Game of Thrones pour moi. Alors d'abord, c'est un ensemble, j'ai expliqué en quoi ça consiste, c'est d'abord un ensemble de questions auxquelles on répond un peu sur ce qu'on a pensé, les personnages qu'on aime, les épisodes de la série, etc. Donc je vais désormais commencer avec la première question. Comment as-tu découvert la série ? Alors tout d'abord, j'avais souvent entendu parler du Trône de Fer, le livre qui est un peu un ouvrage au top de Heroic Fantasy, un des plus connus, qui était un des plus connus déjà avant. J'en ai entendu parler bien avant la sortie de la série et j'ai toujours un peu voulu le lire, mais je ne me suis jamais lancé parce que j'avais d'autres livres arrière, c'est comme ça. Ensuite, une fois qu'elle série est sortie, j'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est à partir de la saison 3 que j'ai commencé à regarder, comme ça en fait, je suis là, je vais essayer, ça a l'air sympa. Ensuite, la seconde question, quelle est ta maison préférée à part les Stark et Lannister ? Alors tout d'abord, j'adore les Stark, mais bon, je vais répondre à la question directement, et pour ça, je vais plutôt répondre par les Targaryens, parce qu'ils ont d'abord les dragons, et ça c'est badass, et surtout pour leur histoire, parce que c'est quand même une énorme dynastie, pleine de sagesse notamment, comme on peut le voir avec Rhaegar et Aemon, toute puissance avec Rhaegar, encore une fois, les rois d'avant, bien entendu, c'est quand même eux qui ont conclu Westeros, face aux premiers hommes et aux Andales, je crois. Enfin bref, c'est quand même une très grande dynastie. Toutefois, je tiens également à mentionner que j'apprécie aussi beaucoup les Greyjoy, notamment pour leur philosophie de vie, c'est-à-dire, il y a une très grande importance du mérite dans leur culture. Tout ce que tu as, tu dois le mériter, sinon tu n'as pas le droit de l'avoir, d'où leur devise, Alors, d'un côté, je n'aime pas trop, parce que ça veut dire qu'en gros, les paysans ne mériteraient pas d'avoir à manger bon. En un sens, j'aime bien cette famille, en un sens, je ne l'aime pas trop, mais en gros, j'aime bien quand même. Et puis en plus, c'est des insulaires, et là, c'est un peu mon côté corse qui ressort. Alors, quel est mon personnage préféré chez Stark ? Tout simplement, c'est Arya Stark. Elle est forte, elle est courageuse, elle n'a pas peur de tuer, presque un garçon manqué, alors qu'elle est la plus jeune, je ne sais pas si elle est plus âgée que Rickon, mais c'est la plus jeune des filles Stark, c'est une des plus jeunes des Stark, et en plus, elle rejette les règles, donc c'est une petite rebelle, c'est assez sympathique comme personnage. En plus, elle est plus proche des Stark que des Tully, alors que quand on lit au livre, quand on voit la série, on voit que Rob et Sansa sont plus du côté Tully, c'est-à-dire notamment des cheveux un peu obueurs, un peu roux, qui sont proches de Catelyn, alors que d'autres comme Bran et Arya, ou même Jon Snow, sont très proches du côté Stark. La seule différence, enfin, le seul dont on ne sait pas trop, c'est Rickon, parce qu'il est encore trop jeune, pour que ce soit vraiment décidé. En plus, elle va devenir un assassin, donc c'est un peu badass, et enfin, c'est une des seules qui a vraiment un lien totalement fraternel avec Jon Snow, même si les autres l'apprécient aussi, mais moins, j'ai l'impression. Qui est ton personnage préféré chez Lannister ? Bon, je crois que la question ne se pose pas, parce que tout le monde doit avoir à peu près la même réponse, c'est Tyrion, bien entendu. Il est intelligent, mais il est rejeté par sa famille, il arrive quand même à s'en sortir, à atteindre des sommets malgré son handicap. Enfin, il a toutes les qualités d'un bon gouverneur, il gouverne super bien, il est très diplomate, et en plus, c'est un stratège. Tyrion, c'est mon personnage préféré chez Lannister. Après, je tiens également à mentionner Tywin, qui a un sens très aiguil de la famille et de l'héritage, et qui est très intéressant, et c'est franchement une philosophie que j'apprécie particulièrement. Ensuite, qui est mon personnage préféré en global ? Alors, je pourrais citer Varys, Tyrion, Jon Snow, Daenerys, Bronn, Odor, Jorah, le Vieil Ours, Davos, Barristan Selmy, Sandor Clegan, Arya, Jaime, depuis peu, etc. Mais si je devais en citer qu'un, je maintiendrais quand même une hésitation entre Tyrion et Bronn, parce que Bronn est vraiment très intéressant, et très agréable comme personnage. Quel personnage que tu détestes le plus ? Alors là, je n'ai aucune hésitation, c'est Cersei Lannister, tout simplement parce que, d'abord, elle a une très mauvaise attitude à l'égard de Tyrion, qui a son frère, et puis elle trahit tout le monde, tout le temps, d'une manière presque naturelle. Elle ne prouve aucun remord, c'est vraiment un personnage fait pour être détestable, je pense, et qu'il est. Enfin, elle est responsable de la mort de Ned Stark, c'est à cause d'elle, enfin, en partie, que Bronn est infirme, elle rejette régulièrement Jenny, alors que celui-ci fait tout pour elle. Cependant, j'aime bien son évolution au cours de la saison 5, qui promet vraiment un personnage des plus intéressants dans les prochaines saisons. Que penses-tu de la série et des livres ? D'abord, pour résumer ça, je suis fan. Alors, tout d'abord, c'est vraiment un univers d'héroïque fantaisie, en héroïque fantaisie, d'abord, je suis très fan, notamment, j'ai découvert ça avec Eragon avant, mais quand on compare, ça n'a juste rien à voir, quoi. C'est vraiment le niveau supérieur, limite le top niveau. Je pense que je préfère même le Trône de Fer au Seigneur des Anneaux, tout simplement parce que c'est beaucoup plus réaliste. Après, on y retrouve d'énormes références historiques, il y a un nombre très impressionnant de personnages importants, ce qui est vraiment rare. Regardez les séries policières, par exemple, vous avez deux personnages développés, c'est déjà compliqué. Là, vous avez un panel de personnages juste extraordinaires, enfin, l'auteur n'hésite pas à tuer tout, enfin, à tuer les personnages, pour créer un univers vraiment très, très réaliste. C'est-à-dire que c'est pas comme un Tolkien où tous les gentils survivent vegan ou meurent héroïquement, comme par exemple Boromir. Non, là, c'est vraiment... Tu devrais mourir, tu meurs. Ned Stark, il aurait pu le garder, c'est vraiment un personnage exceptionnel. Non, il se fait couper la tête. Bon, je spoile un peu, c'est normal, mais en même temps, si vous ne regardez pas Game of Thrones, je ne comprends pas ce que vous faites à regarder une vidéo tag de Game of Thrones, justement, ou au moins si vous ne lisez pas le livre. Après, je dis un univers réaliste, mais il y a toujours de la magie. Mais bon, même dans le monde dans lequel nous sommes, il y a toujours des phénomènes expliqués, des miracles, des trucs comme ça, qu'on ne sait pas expliquer. Et puis, un peu de magie, il faut quand même que ce soit d'héroïque fantaisie, sinon ce serait un traité historique. Et puis voilà. Enfin, j'aime bien aussi qu'il y a un nombre important de religions et de mythologies et de croyances dans cette série qui sont vraiment très développées. C'est-à-dire, on a les anciens dieux, les sept nouveaux dieux, on a le dieu de la lumière, le dieu multiface, et apparemment, à Achai, il y a encore des trucs. C'est vraiment exceptionnel comme univers. Alors, si tu pouvais être l'un des personnages, qui serais-tu et pourquoi ? Alors, je serais probablement Tyrion ou Peter Bellish, notamment parce qu'à partir de peu, ils ont réalisé de grandes choses, et ils ont atteint des sommets grâce à leur ambition très nourrie. C'est donc un peu ce que j'aimerais devenir à terme, comme je pense beaucoup de monde. Tout le monde a envie de devenir grand en partant de rien. Toutefois, si je devais jouer un personnage, je ne pense pas que l'un de ceux existants, déjà, ne conviendrait à merveille. Parce que bon, Tyrion et Peter Bellish, ils ont un trait de caractère que je partage et que j'apprécie beaucoup, mais ils ne me reflètent pas vraiment. J'aimerais bien jouer en fait Regar, même s'il est beaucoup plus noble, etc. Enfin, c'est impossible d'atteindre un tel de ré, parce que c'est un personnage limite parfait, Regar, quand on y réfléchit bien. Puisque c'est un grand guerrier, mais il est pacifique, il est raffiné, il pense au peuple. Enfin bref, il a toutes les qualités, c'est le personnage parfait. Mais justement, c'est un personnage qui pourrait être intéressant dans le fruit, parce qu'il faudrait l'enlever de cette perfection, par exemple dans un spin-off. C'est-à-dire, il faudrait pouvoir en rendre un personnage plus tangible, plus réel. Alors, quelle est ta saison préférée et ton épisode préféré ? Alors, ma saison préférée, je pense que sans trop de doute, c'est la saison 4. En effet, c'est un peu dans celle-là que la plupart des personnages préférés se développent, gagnent en importance, et surtout se détachent des chaînes qui les entravaient, un peu à l'image de Tyrion qui était retenu par sa famille, et qui, à la saison 4, détruit les chaînes pour devenir Tyrion, le grand Tyrion, pour se réaliser en fait. Et en plus, il y a Geoffrey qui est mort, donc que demander de plus ? Alors après, mon épisode préféré, j'hésite beaucoup. Entre l'épisode 9 de la saison 3, où j'étais juste récité sur le cul, en fait, il faut dire les choses comme à la saison. L'épisode 10 de la même saison, avec la scène du Missa, vous savez, où il y a tout le peuple, je ne sais plus quelle ville, c'est pas Astapor, c'est plus Paca, c'est pas Meryn, je crois pas. Ah, c'est peut-être Meryn. Non, c'est pas Meryn, la saison 3, c'est... Bref, une ville d'esclaves, où tout le peuple encercle Daenerys, en criant Missa, Missa, et c'est très... C'est génial comme scène. Franchement, j'ai adoré cette scène, et donc du coup, j'ai adoré cet épisode. Ou encore, bien entendu, épisode 6 de la saison 4, avec le sublime discours de Tyrion face à l'Assemblée qui le juge. Et franchement, ça m'a fait dresser les poils sur les bras. C'était incroyable ce discours. Incroyable. Alors, pour qui craques-tu dans Game of Thrones ? Alors, je pense que je pourrais parler de Marguerite Hyrell. En effet, d'abord, les canons, il faut dire les choses comme elles sont. Mais en plus, elle a une personnalité... Enfin, la personnalité de ce personnage est super intéressante. Elle a une ambition sans borne. Et en plus, elle réussit à contrôler tous les rois. Elle contrôle tous. Même si avant, elle était dans un camp, elle arrive à rejoindre un autre camp. C'est juste incroyable. Enfin, l'actrice qui la joue, elle a également joué un rôle que j'ai beaucoup apprécié. C'est Moriarty dans la série Elementari, qui est un peu un remake de Sherlock Holmes, mais dans un autre temps. Et ce personnage aussi, il est magistral. Alors, qu'attends-tu le plus concernant les livres et la série ? J'attends particulièrement depuis la fin de la saison 5 de savoir ce qu'il en est de Jon Snow. Est-ce qu'il est vraiment mort, etc. Bon, j'en parle beaucoup plus dans la vidéo qui va venir où je fais des hypothèses sur la saison 6, notamment. J'ai envie de savoir aussi ce que devient Cersei, surtout au niveau de sa personnalité, en fait. Est-ce qu'elle va changer ? Est-ce qu'elle va rester à même et vouloir se venger ? C'est très intéressant de savoir. Ce qui va devenir Daenerys, parce qu'elle est franchement en mauvaise posture, mais aussi la réaction de Sœur Davos par rapport au meurtre de Shoren, à l'abandon de Stannis par Méisambre, etc. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je pense que ça promet. Enfin, j'espère aussi qu'elle a quittera la maison du blanc et du noir parce que je pense que cette vie de servitude, ce n'est pas trop fait pour elle. Je pense qu'elle serait beaucoup plus accomplie en étant un véritable assassin à son propre compte, c'est-à-dire tuer tous ceux qui la dérangent, limite quitte à devenir froide et à perdre son humanité un petit peu, mais voilà, je la verrai plus dans ce rôle. Et enfin, je pense que ce qui me fait vraiment le plus trépiner d'impatience, c'est l'idée d'un soulèvement possible dans le Nord. Franchement, ce serait génial une rébellion du Nord, ce serait juste sublime, mais une vraie qui est faite par le peuple parce qu'on constate que le peuple gagne de plus en plus en importance dans ces épisodes, dans ces saisons. Bon, après, c'est quelque chose que je développe encore plus dans la vidéo qui va sur. Donc du coup, comme j'en ai beaucoup parlé de cette vidéo justement, je vous invite à aller voir quand elle sortira. Je vous invite aussi à faire vous aussi votre tag de Game of Thrones parce que je pense que ça a le mérite d'être fait pour voir à peu près ce que les gens pensent, pour se faire des idées sur d'autres personnages, des choses qu'on n'avait pas vues parce que c'était en regardant le travail des autres qu'on peut s'inspirer aussi et qu'on peut aussi penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Je vous invite à aller voir d'autres tags, à faire le vôtre et à me le dire dans les commentaires quand vous aurez fait le vôtre. N'hésitez pas aussi à commenter ce que je dis, à me parler de ce que vous préférez sur les personnages, etc. À lancer des débats, limite, tant que c'est respectueux de l'autre. Et surtout, 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 évitez des spoils parce que je sais qu'il y a des spoils des choses qui ont l'air réelles. Apparemment, la saison 5 n'a pas complètement fait le livre 5 donc il y a encore des possibilités de spoil. Honnêtement, je n'ai pas encore rattrapé le livre 5 donc je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Mais bon, bref, je vous demande d'éviter de spoiler si c'est possible parce que c'est vraiment quelque chose de mauvais notamment pour Game of Thrones qui est vraiment une série où il y a des retours dans une situation juste impossible à prévoir. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous invite à aller voir la suivante et donc à faire vos propres tags. Allez, ciao tout le monde et envoyez-moi les liens quand vous aurez fait vos tags. Allez, ciao tout le monde.